Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour reparler si je puis dire d'une thématique qui vous tient beaucoup à coeur c'est le secteur automobile et on l'a évoqué dans une précédente vidéo ce secteur automobile fait de sur place en tout cas en termes de valorisation boursière vous nous avez donné un premier élément d'explication qui est lié à la demande chinoise qui est en berne et puis vous êtes entré dans le détail et puis cette fois ci vous allez nous parler de transition écologique puisque très clairement le green deal voulu par la commission européenne a ou aura un impact sur ce secteur automobile oui le l'europe je pense est à la pointe ou se veut être à la pointe de la transition écologique rappelons que les accords de paris signés en 2015 ont pour objectif de limiter à 2 degrés maximum l'augmentation de la température par rapport au niveau pré industriel ça c'est un objectif dans lequel l'europe s'est engagée et qui détermine toute une série de points d'agenda politique notamment ce que vous venez dire le green deal européen qui est l'agenda politique de la commission en place et qui va mettre en place tout un corpus législatif pour s'assurer que l'europe soit capable de venir à la rencontre de cet objectif tous les secteurs sont impactés certainement le secteur automobile comme on va en parler dans une minute et même le secteur financier et le secteur financier aussi nous avons toute une série de règlements et de directives européennes qui vont influencer notre manière de prendre des décisions d'investissement qui vont rendre notre politique d'investissement encore plus durable qu'elle n'est aujourd'hui alors ce green deal c'est avec une date butoir 2050 zéro émission j'imagine que la commission européenne va être très vigilante et qu'on va pas laisser ce secteur automobile se réveiller en 2049 quelques jours avant 2050 j'imagine qu'il y a des étapes intermédiaires avant bien sûr c'est vrai que le grand objectif c'est cet objectif d'avoir zéro émission pour le parc automobile pour 2050 objectif très ambitieux mais je pense que c'est toujours très important de mettre un objectif très ambitieux pour pouvoir y arriver il ya toute une série de date butoir la première est en fait aujourd'hui pour 2000 2021 le parc automobile de chaque constructeur ne pourra mais ne pourra pas en moyenne émettre plus de 95 grammes par kilomètre et donc c'est un objectif très contraignant dont une série de constructeurs vont pouvoir y arriver certains n'y arriveront pas donc 2020 2021 2025 nouvelle date butoir où on a encore des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 2030 pour finalement atteindre 2050 le véhicule propre le véhicule propre aura peut-être un petit taux d'émission mais le véhicule propre est un véhicule qui doit nous permettre d'atteindre cet objectif alors ça c'est l'idéal c'est le graal 2050 et idéalement ce sera la voiture électrique ou hydrogène pour le moment quand on regarde nos villes nos rues les voitures électriques elles sont pas légion tout simplement parce qu'elle reste encore très cher en tout cas plus cher que la moyenne donc l'équation l'équation économique n'y est pas encore l'europe a quand même choisi d'après ce qu'on peut voir et d'après les règlements et aussi les plans de soutien qu'elle met en place a quand même choisi d'arriver à cet objectif en grande partie par la voiture électrique à batterie alors c'est vrai que c'est pas la seule solution certains même disent que c'est pas la solution la plus efficace pour arriver au véhicule le plus propre ceci dit il faut bien commencer quelque part il faut bien avoir un instrument qui nous permet d'arriver à un objectif et c'est vrai que la voiture électrique à batterie est un moyen que l'europe choisit en tout cas pour l'instant de favoriser elle est très cher le taux de chargement de la batterie est aussi un je dirais un frein en tout cas pour l'instant au développement en plein de cette de ce véhicule et puis aussi l'autonomie finalement aujourd'hui avec une batterie on n'a pas autant d'autonomie qu'une voiture avec un moteur thermique et c'est un frein à ce développement mais malgré tout je le répète c'est l'instrument choisi par l'europe pour l'instant par rapport à l'hydrogène par exemple le véhicule à pile à combustible qui est en fait un véhicule qui qui marche avec de l'énergie et hydrogène ne semble pour l'instant pas tout à fait adapté les grands constructeurs européens pour l'instant sont prêts d'un peu de distance par rapport à cette technologie là on verra ce que ça va devenir il semble que cette technologie soit peut-être plus adaptée pour tout ce qui est les camions mais pour le véhicule léger la voiture on va vers la batterie alors jérôme je comprends bien le green deal transition écologique très très bien pour la planète contrainte évidemment pour les constructeurs automobiles on voit bien qu'on n'est pas très très bien placé on a l'impression qu'on comprend beaucoup mieux en tout cas quand je vous écoute la valorisation actuelle de tesla est ce que quelque part avec toutes ces contraintes et qui sont légitimes par ailleurs on n'est pas en train si vous voulez de supporter un constructeur américain au détriment des constructeurs européens autrement dit que c'est tesla qui va tirer je dirais l'avantage la voiture électrique à son profit unique tesla est bien placé c'est certain quand on regarde sa valorisation aujourd'hui que nous dit le marché avec une valorisation bon an mal an de 200 milliards d'euros dépendant des jours tesla représente à peu près 20% de la capitalisation boursière de l'ensemble de l'industrie automobile dans le monde qui fait à peu près 1000 milliards donc le marché nous dit quoi tout simplement que on ne vend que des voitures automobiles électriques et que tesla à 20% de part de marché est ce que c'est réaliste ou pas j'en sais rien mais voilà comment le marché rationalise la valorisation de tesla la bourse anticipe en fait la bourse tente d'anticiper mais ce qu'elle ne voit pas c'est qu'entre temps tous les autres constructeurs sont aussi en train de se préparer à cette transition logique ils n'ont pas le choix par d'énormes investissements qui font que en fait pour l'instant nous avons ou nous faisons face à une sorte de falaise de profitabilité pour les constructeurs automobiles c'est à dire que dans les trois quatre prochaines années la profitabilité de nos constructeurs européens s'adapte et baisse à cause des investissements pour reprendre seulement après 2025 et ça le marché pour l'instant a du mal à voir à travers cette falaise de profitabilité ok pour tesla qui fait dire que de l'électrique on attend pour les constructeurs européens parce que pour l'instant mais finalement ils vendent très peu de voitures électriques à batterie et donc en attendant que cette transition se fasse on reste un niveau de valorisation qui est faible par rapport au niveau de valorisation de tesla mais tout ça peut changer très vite évidemment en bourse merci jérôme on se retrouve bientôt pour une troisième vidéo toujours pour expliquer le sur place effectivement des valeurs automobiles en bourse on l'a expliqué à travers une première vidéo grâce à vous c'est la demande chinoise qui est en berne on vient de l'évoquer maintenant la transition écologique et puis la prochaine vidéo ce sera la démondialisation merci encore merci amide